Bonsoir, comment vous appelez ? Bonsoir, Paul. Moi, je m'appelle Joseph. Je suis très heureux de pouvoir vous rencontrer. Je suis très heureux de pouvoir discuter avec vous. Comment peux-tu améliorer le système éducatif inclusif au Maroc ? Merci beaucoup. L'inclusion, ça commence à l'école. Il faut former les éducateurs, les enseignants. C'est tout à fait important. Il faut que chaque enseignant ait une formation. Autour du handicap, autour de la différence. Parce que, quelle que soit l'école où on travaille, on aura des élèves, des enfants en situation de handicap. Donc, ça, c'est une première chose, la formation. Il y a une deuxième chose. Il faut sensibiliser les autres enfants. Il faut faire découvrir le handicap. Il faut faire découvrir la différence à tous les enfants. Et les enfants ont la capacité de comprendre. Les enfants ont la capacité d'être inclusifs. Par exemple, est-ce que vous l'avez remarqué, les enfants à l'âge de 4 ou 5 ans, ils ne sont pas racistes. Il n'y a pas de racisme quand on a 4 ou 5 ans. Donc, les enfants, ils ont la capacité à accepter l'autre. Il faut simplement leur dire, même parfois, une phrase. Même une phrase, ça peut déjà changer la donne. Dès le début de l'école, dès le premier jour, on va expliquer aux autres enfants qu'il y a dans la classe un élève, un élève comme les autres, mais un élève avec une particularité. Et si on le fait, ça se passera beaucoup mieux. Et on peut tout à fait avoir une école inclusive. Ce n'est pas un rêve au sens où on rêverait de choses irréalistes. Non, c'est tout à fait possible. On peut avoir une école bien plus inclusive et on peut avoir de très bons moments à l'école quand on est soi-même handicapé. Est-ce que vous avez un message pour les trisomiques? Tout à fait. J'ai un message. Et j'ai une question à vous poser. Une amie autiste avait publiquement posé cette question-ci. Est-ce que vous savez quels sont les seuls enfants qui ne se moquent jamais des enfants autistes? Ce sont les enfants trisomiques. Voyez. Et il y a des liens d'amitié parfois très forts entre certaines personnes trisomiques, certaines personnes autistes. Beaucoup de camarades autistes ont d'excellents amis trisomiques. Je pense que nous avons tout pour bien nous entendre. Nous n'avons pas exactement la même particularité médicale, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de bien se comprendre sur le plan humain et c'est de pouvoir avoir de bons moments et de découvrir le monde. Merci. Merci à vous. Et c'était vraiment une grande joie de faire votre connaissance. Je suis très impressionné par ce que vous faites. Je suis très heureux qu'il y ait des journalistes comme vous. Merci.